Et on termine avec une belle rencontre, celle de Patrick Dossy, ancien pilote de l'INCH Air France, et notamment sur le Concorde, installé depuis sa retraite à Ambazak, il reste actif. Dans l'aviation, reportage Isabelle Riau, Samuel Chassaigne. A l'aérodrome, Maryse Bastier de Saint-Julien, Patrick Dossy trouve tout ce qu'il aime. Ah, la passion de l'aviation, oui, une vraie passion, effectivement. Et pourtant, rien ne l'y prédestinait, il n'a même rien fait pour. Sauf accompagner à 18 ans un camarade qui les avait inscrits par défi à deux concours d'entrée, dont celui à l'école nationale de l'aviation civile. Finalement, il rentre chez lui, puis moi je suis resté, puis j'ai été au bout, et je me suis retrouvé à l'INCH, en formation pilote de ligne, donc un vrai compte de fait. Car Patrick Dossy s'estime chanceux, un destin qui le fait monter à bord de tout ce qu'il vole. Aujourd'hui encore, puisqu'il est devenu instructeur. Ce n'est pas parce qu'on est pilote sur Boeing 747 que l'on va pouvoir faire de l'instruction dans les clubs. C'est une activité complètement différente. Il faut avoir l'humilité, quand on est professionnel, effectivement, de se remettre en question, et de réapprendre à parler à des débutants. Parce que souvent mes collègues me disent, mais qu'est-ce que tu fais dans des ULM et des avions d'aéroclus après avoir fait du concours ? Je leur dis, le premier plaisir c'est de voler. Et puis, j'adore l'instruction, parce que l'histoire c'est de transmettre un peu la passion. Car oui, on peut le dire, Patrick Dossy a eu une carrière d'exception, avec comme point d'orgue les commandes du Concorde, le Bel Oiseau Blanc. Cet avion culte au tirage limité, 20 exemplaires, et qui reste l'unique avion commercial supersonique, deux fois la vitesse du son. C'était mettre 100 passagers dans une balle de 22 long rifle, qui allait devoir durer au moins 3 heures. Vous vous rendez compte, donc l'avion, effectivement, 600 mètres à la seconde, c'est la vitesse d'une balle de 22 long rifle à la sortie du canon. Et tout ça, grâce aux Anglais qui ont dit, il faut au moins aller aux Etats-Unis pour que ça brille le coup. Paris-New York ont décollé à 11h du matin. Je racontais souvent à mon curé des villages que le dimanche, quand je fermais mon portail en Seine-et-Marne à 9h du matin, je décollais à 11h de Roissy et j'arrivais à avoir la messe de 10h30 à Saint-Patrick. C'était extraordinaire quand même, de pouvoir remonter le temps comme ça. On arrivait toujours plus tôt. L'avion était fait pour voler vers l'ouest. On arrivait toujours plus tôt qu'on était partis. Le Graal pour un commandant de bord. Patrick Dossy le sera pendant 6 ans après avoir été sélectionné. J'aimerais pouvoir vous répondre parce qu'on est les meilleurs. Non, c'est pas du tout comme ça. Chez nous, c'est tout à l'ancienneté. Pour Concorde, il faut un alignement des planètes quand même très difficile à atteindre parce que quand vous êtes sur un avion, vous devez rester un certain temps pour amortir les frais de formation. Une formation sur Airbus, ça coûte 35 000 euros. Sur Concorde, ça coûte 200 000 euros. Donc on vous demande de rester une fois que vous êtes formé en 4-5 ans. Vous savez, avant de décoller avec une machine comme ça, on fait 6 mois de stage. Vous passez déjà 3 mois à Toulouse dans des simulateurs. Et puis le jour où vous montez dans la machine et que vous décollez la première fois, vous l'avez fait des dizaines et des dizaines de fois. Un mythe qui s'achève en 2003, 3 ans après la tragédie du 25 juillet 2000. Quand je vous dis qu'il a souffert de la banalisation, c'est qu'on nous a toujours dit quand on suggérait des trucs comme ça, c'est un avion comme les autres. Alors qu'en fait, c'était un truc hors normes. C'était un truc qui méritait des précautions considérables. Ce n'était plus un avion, ce n'était pas une fusée. C'était un truc absolument incroyable qu'on arrivait à mettre en piste tous les jours, mais qui méritait quelques égards. Donc c'est vrai que Concorde, c'était à la limite du raisonnable. C'était énorme. Pour un pilote de l'île lambda, comme moi, si vous voulez, c'est une chance considérable d'avoir pu approcher ce type de machine. Je fais rêver, il y a des copains qui ont refusé pour des questions d'avancement, passage commandant de bord plus tôt que moi et ceux-ci en France. Aujourd'hui, il les regrette. C'est vrai que dans ma vie, c'était l'événement majeur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada